Donc ici, on a un petit peu une récapitalisation de ce qu'on a vu, mais deux mesures. Alors, je vais vous les jouer d'affilé. Je vais vous jouer deux fois chaque ligne. Comme ça, ça fait bien quatre mesures. Et quand je change de ligne, comme d'habitude, je donne un coup de symbole. On y va. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre. Donc, bien évidemment, vous avez remarqué les ghost notes. C'est une note de piano lorsqu'on ne joue pas sur les dos du quatrième temps. Parce qu'on en fait grouver un peu plus, comme on l'a déjà vu. Alors, ici, il y a un exercice qu'on peut s'amuser à faire, puisqu'on joue en jouant deux fois les deux mesures. C'est à la fin de la première fois qu'on joue la deuxième mesure, c'est de mettre une ouverture charleston sur le « et » du quatrième temps. Comme ceci. Un, deux, trois, quatre. C'est à la fin. C'est à la fin. Alors, j'ai une petite remarque. Moi, je mets une pêche systématiquement sur la première, sur le premier temps à chaque fois là, mais sur la troisième et quatrième ligne, la croix, elle vient sur la ligne d'au-dessus, ce qui veut dire qu'on donne une pêche à la crache sur le premier temps à chaque fois qu'on commence les deux mesures. Donc, ça veut dire que quand on fait une ouverture de charlet, on peut très bien l'interpréter comme ça. Trois et quatre et... ... 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 75 et vous allez la voir comme ça vous permet de le regarder de l'écouter et de jouer plus lentement mais de toute façon jouez le à votre vitesse et je vous rappelle que la musique d'entraînement il y en a une à 50 coups par minute vous savez et il y en a une aussi à 60 coups par minute donc n'hésitez pas à jouer et à jouer sur ces musiques là à vous entraîner dessus